Musique Bonjour à vous les intermouettes, c'est Kikez et bienvenue dans ce 11e épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir. Cette semaine débute le ramadan. Le ramadan est le 9e mois du calendrier islamique au cours duquel les musulmans se doivent de respecter le jeûne, ou saoum, de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Mais par métonymie, le terme de ramadan a fini par désigner également le jeûne effectué au cours de ce mois-ci. Comme dans toutes les religions, l'islam raconte une cosmogonie qui lui est plus ou moins propre. Et comme pour toutes les religions, la forme de la Terre y est décrite comme plate. D'autres versets parlent également de la forme de la Terre dans des versets similaires et indiquent que le Soleil est plus petit que notre planète et tourne autour d'elle. Cela dit, même si toutes les religions proposent leur vision du monde, il est régulièrement question d'une Terre plate. Je ne peux pas l'affirmer avec certitude pour toutes les religions du monde et à toutes les époques, mais c'est en tout cas vrai pour toutes celles dont j'ai connaissance. Les peuples sémitiques ont utilisé depuis des siècles des calendriers lunaires où le changement de date se fait au moment du coucher du soleil et non au milieu de la nuit comme nous le concevons aujourd'hui. Les religions juives et musulmanes qui utilisent des calendriers de ce type ont donc des fêtes qui débutent ou se terminent au moment du coucher du soleil. En conséquence, les horaires de début et de fin de ces fêtes diffèrent d'une ville à l'autre. Et si pendant des siècles les croyants ont scruté le ciel en devant composé avec une météo parfois peu clémente, depuis de nombreuses années les horaires de lever et de coucher du soleil sont connus un peu partout sur le globe. Les organes de culte proposent donc des calendriers avec des horaires d'entrée et de sortie des fêtes en fonction du lieu en utilisant ces dix horaires. Mais soudain, en 2011, le département des affaires islamiques de Dubaï a publié une fatwa pour changer les horaires donnés par les calendriers pour les personnes se situant dans la Burj Khalifa. Cette tour monumentale de 828 mètres de haut et 162 étages inaugurée en 2010 à Dubaï aux Émirats Unis. Pour les personnes se trouvant en dessous du 80e étage, les horaires à respecter sont ceux du calendrier. Pour les personnes se trouvant entre le 80 et le 150e étage par contre, les horaires de début du jaune doivent être avancés de 2 minutes tandis que ceux de fin doivent être retardés de 2 minutes. Et du 150e au 162e et dernier étage, le décalage à prendre en compte est de 3 minutes. Ces règles, publiées officiellement par les instances religieuses émiraties, doivent être prises en compte pour les jeûnes du ramadan mais également pour les différentes prières. Mais alors, pourquoi ces valeurs me direz-vous ? Techniquement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à cause de la hauteur de la Burj Khalifa, l'heure à laquelle le soleil se lève et se couche va dépendre de l'étage où vous vous trouverez. Plus vous prenez d'altitude et plus le soleil se lève tôt et se couche tard, ce qui a beaucoup inquiété les autorités religieuses d'Ubayot qui craignaient que les personnes travaillant dans la tour suivent les horaires donnés par les calendriers. Ces derniers sont à suivre pour les personnes se trouvant au niveau du sol mais sont faux à plusieurs centaines de mètres de hauteur. Soucieuse d'un respect strict pour les horaires solaires à propos du jeûne du ramadan, les rectifications publiées par les instances religieuses émiraties ont donc dû prendre en compte simplement le fait que la terre est sphérique. En considérant en plus la rotation d'une terre sphérique et un peu de géométrie, on trouve alors qu'à environ 250 mètres de hauteur, le soleil se lève deux minutes plus tôt et se couche deux minutes plus tard qu'au niveau du sol. Et à chaque palier de 240 mètres s'ajoute une nouvelle tranche de deux minutes. Bien sûr, le fait que la tour fasse 828 mètres de hauteur ne signifie pas que ce soit l'altitude de son dernier étage. Le 162ème et dernier étage se situe seulement à 584 mètres, le reste étant la flèche et les différentes antennes équipant la tour. Et ça ne va pas s'arrêter là puisque deux autres tours gigantesques vont bientôt être achevées. La première est la Jedha Tower dont la hauteur finale est tenue secrète mais devrait avoisiner les 1000 mètres pour 167 étages. Cette tour doit être achevée en janvier 2020 à Jedha, en Arabie Saoudite, pays où le respect strict des lois coraniques est également en vigueur. Il y a donc fort à parier que les instances religieuses saoudiennes suivent les mêmes directives que chez le voisin émirati en modifiant les horaires selon les étages de la tour. La seconde tour enfin est la Dubai Creek Tower située à quelques kilomètres de la Burj Khalifa. Si la hauteur finale est tenue secrète, mais elle devrait selon toute vraisemblance dépasser également le kilomètre de hauteur, son achèvement doit lui correspondre avec l'exposition universelle de Dubai qui débutera en octobre 2020. Pour pouvoir respecter les préceptes du Coran dans ces super grattes-ciels, les autorités religieuses de ces royaumes où s'applique la charia doivent donc contredire le Coran en considérant notre bonne vieille planète comme sphérique. Voilà, c'est donc la fin de cet épisode, j'espère en tout cas que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à laisser des commentaires, mais également à liker la vidéo afin d'améliorer mon référencement. Vous avez également la possibilité de me suivre sur Twitter dont le lien est donné dans la description et vous pouvez bien sûr toujours me proposer des sujets qui vous tiennent à cœur et que vous aimeriez voir abordés ici. Et je vous dis en tout cas à très bientôt pour un prochain épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir et j'en profite au passage pour souhaiter un bon ramadan à tous les musulmans qui verront ma vidéo. Merci. 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 Merci.